Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du 19 octobre 2020. Il est 19h30. Nous allons, de façon exceptionnelle ce soir, les membres du conseil ont eu leur avis de conversation pour la séance extraordinaire pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, comme vous le savez, à chaque année, et je suis heureuse cette année, les membres du conseil également, puisque c'est la première fois depuis longtemps qu'on va l'accepter de tôt, il faut se rappeler que le programme triennal d'immobilisation, c'est un programme d'orientation qui met la table à l'ensemble des projets qu'on aurait à réaliser au sein de la ville de Chibougamau dans les prochaines années. Vous remarquerez qu'on présente surtout des projets majeurs cette année pour l'année à venir 2021. Bien entendu, quand vous allez regarder le taux d'endettement, vous allez voir un peu l'ampleur de l'œuvre. Il y a d'autres discussions qui devront suivre avec les membres du conseil en fonction de l'évolution du dossier, la recherche de subventions et autres. Donc, je donnerai la parole à ce moment-ci à M. Gagnon pour nous faire une présentation succincte du programme triennal d'immobilisation, qui sera sur notre site internet à partir de l'accueil matin normalement. M. Gagnon, la parole est à vous. Merci, Mme Cyr. Je vais vous présenter les plus grands projets par catégorie. Donc, je commencerai avec la catégorie administration générale. J'excuse, M. Gagnon, je suis en ordre d'ordre. J'aurai besoin de proposer un appuyeur pour l'adoption de la séance extraordinaire. Je propose. M. Golduc, M. Gérard, tout le monde est en accord. Alors, M. Gagnon, je m'excuse de la parole est à vous. On rembobine. On rembobine, c'est à vous. Donc, dans la catégorie administration générale, pour les années… Je vais surtout vous présenter l'année 2021, mais ça pourrait arriver qu'à quelques occasions, je vous présente 2022 et 2023, le cas échéant. Donc, je commence avec le projet d'archivage des finances et des incendies. C'est un projet d'une valeur de 150 000. Il faut procéder à l'archivage de ces deux services, trésorerie et sécurité incendie. C'est un projet qui date de 2012. Tous les autres départements ont été archivés, mais il ne reste que ces deux-là. Donc, on va mettre la main à la pâte en 2021. On a aussi un projet relié à la fibre optique. C'est remplacer tous les commutateurs dans nos bâtiments. C'est un projet de 60 000 $, ainsi que le commutateur principal qui est situé à l'hôtel de ville. On a un projet, le projet ADM 02-21, qui est un projet d'achat de projet du ciel avec notre fournisseur PG Solutions. On a le module de transfert-taxation qui va permettre de simplifier le paiement du compte de taxes pour les citoyens. Il y a les virements bancaires aussi. En faisant ça, on veut réduire les coûts associés au traitement des chèques. Donc, il y a différents modules avec notre fournisseur PG Solutions qui sont inscrits au PTI 2021 jusqu'à 2023. On a aussi le projet ADM 03-21, qui est le projet de budget participatif. On ne retrouve pas de montant en l'année 2021. Ça va être une année de planification et préparation avec toute l'équipe des loisirs et des communications. Et en 2022 et 2023, on a inscrit un montant de 125 000 $ à chaque année pour les projets citoyens qui seront retenus par le projet. Ensuite, je vous invite à regarder la page des transports. On a différents projets. On a le projet, on a le projet, on a le gardé inscrit, le projet 07-17, qui est les travaux de pavage. On a un programme d'entretien annuel de la chaussée qui est géré par le service technique et l'hygiène du milieu. Donc, pour les trois prochaines années, il y a un montant de 259 000 $ qui est inscrit à chaque année. Et on a aussi un montant inscrit au budget, ce qui fait que, bonhomme à l'heure, on a à peu près 500 000 $ pour la réfection de la chaussée. On a aussi le projet TRA 13-18, qui est un projet de la mise aux normes de l'entrée électrique du garage municipal, excusez, et l'ajout d'une génératrice. La génératrice devient une obligation par la loi, puisque c'est notre centre de coordination des mesures d'urgence, puis il doit être relié à une génératrice en tout temps. Donc, c'est un montant de 720 000 $ qui est estimé par le département. On a aussi le projet TRA 05-20, qui est la construction de deux garages municipaux pour remplacer nos vieilles infrastructures, comme on appelle le radar dans la zone du Golfe, et le petit entrepôt qu'on retrouve à la Fourche-de-Chapais. C'est un projet sur deux années. Vous avez un projet de construction en 2021 pour 2 500 000 $ et en 2022 de 1 250 000 $, ce qui va avoir aussi des installations dans le nouveau secteur industriel du boulevard Hamel. Maintenant, je vous invite à regarder la page Hygiène du milieu. On a le projet HYG 0615, qui poursuit l'installation des compteurs d'eau. Cette année, on faisait la révision de chaque place où un compteur d'eau allait être installé. L'année prochaine, on va en appel d'offres pour installer et acheter l'équipement. On a gardé encore 350 000 $ dans ce projet-là. On doit se conformer en 2021, selon la loi du gouvernement du Québec. On a aussi le projet HYG 0417, qui est la réfection et optimisation des stations d'épuration des eaux usées. C'est des installations, des infrastructures qui datent de 1985. On est obligé de les mettre aux normes, puis les équipements sont désuets. Donc, vous avez la conception et la demande de certificats d'autorisation environnementale pour l'année 2021. Et la réfection et la construction en 2022, estimée par l'équipe, à 2 millions de dollars. Maintenant, je vous invite à regarder le projet HYG 0118. On parle du secteur de transition de la troisième rue. C'est entre la 5e avenue, la bibliothèque et le chemin Mérille. La construction est prévue pour l'année prochaine, l'année 2021. C'est un projet évalué à 9 900 000 $. Il y a des coûts pour la surveillance de 435 000 $. Et on a intégré à ce projet, comme on l'intègre à tous les autres projets, un plan de communication. On espère, on est en discussion avec la MTQ pour l'entente de subvention. Et la TEC sera utilisée à hauteur de 2,7 millions pour ce projet-là l'année prochaine. On a aussi la plateforme de compostage, qui est le projet HYG 0218. On doit se conformer d'ici 2025, mais l'équipe se prépare. Donc, on propose de réaliser les plans et devis en 2022 et la construction et l'achat de bacs roulants pour l'année 2023. Je vous invite à regarder le projet HYG 0318, qui s'intitule « Entretien préventif de l'UTE ». C'est qu'on a une refonte en grand affaire à l'UTE, compte tenu du système de traitement des eaux, qui ne répond pas aux besoins. Donc, on a un projet de construction en 2023 au coût de 7 millions de dollars, qui devrait normalement être à côté avec une subvention du gouvernement du Québec. On parlait ici du primo à 50 %. C'est toujours sous réserve. Et le projet HYG 0620, qui est la construction d'un réservoir d'emmagasinement d'eau potable au coût de 9 millions de dollars, toujours en l'année 2023. On comprendra ici, pour les citoyens, qu'on le met à l'agenda pour que les gens voient et soient conscients des travaux qu'il y aura à faire, l'estimation à date d'aujourd'hui. L'équipe est toujours en train de faire l'idée et de former un peu le conseil par rapport aux différentes options. Ça ne se réalisera probablement pas en 2023, mais on le planifie là pour que les gens le voient, pour qu'on puisse commencer à en parler. On sait qu'on a un avis de bouillie encore, qui est préventif, qui est depuis vendredi dernier. On sait qu'il y a des problématiques, de certains éléments qu'on ne peut pas réussir à résoudre. Alors, l'équipe fait le travail. On sait qu'on vous le met en 2023, mais c'est un projet de longue haleine. Mais par transparence aux citoyens, on a voulu le mettre dans notre programme de traînage, pour au moins commencer à lever le flair, comme on peut dire en bon français. Je m'excuse, M. Goulon, que je n'ai interrompu. Je vous donne la parole. Oui, merci, Mme Cyr. Maintenant, je vous invite à la page Loisir et Culture. On a le projet 0312, qui est un projet de terrain synthétique football-soccer, qui va se réaliser en arrière de la polyvalente. On attend toujours l'obtention de la subvention. On a fait la demande l'année passée. Donc, c'est un projet évalué pour la construction à 3,5 millions. Il y a aussi l'aménagement du stationnement, qui va se faire derrière la polyvalente. L'équipe a estimé les travaux à 430 000 $. Il y a le projet LOIS 0516, que je vous invite à regarder, qui est pour l'aréna. C'est la patinoire. C'est tout le système de réfrigération de la glace. Ce système-là a une cinquantaine d'années. Donc, certaines fuites peuvent engendrer des travaux majeurs. Donc, avant d'être en mode urgence, on voudrait faire la réfection. On l'a prévu en 2022. C'est un estimé de 1 million de dollars. On a aussi le projet d'aménagement à la plage et d'aménagement du parc sportif et communautaire. Pour la plage, c'est le projet LOIS 0718. C'est un projet par étapes entre 2021, 2022 et 2023. On parle de 100 000 $ en 2021, 250 000 $ en 2022. Et le plan zéde de vie de la surface, les phases 2 et 3 à l'année 2023, pour 150 000 $. L'aménagement du parc sportif et communautaire, qui est situé en face de l'hôtel de ville. C'est un projet en différentes phases. Donc, on a le déménagement et l'aménagement d'un nouveau skate park. On parle d'une pump track, qui est à la phase 1 et à l'étape 1, pour un montant de 725 000 $. On a le déplacement et le réaménagement du jardin communautaire. On est estimé à 393 000 $. Et aussi, l'agrandissement du terrain de soccer pour les plus jeunes joueurs. La configuration terrain de baseball va être retirée. Ça va être un terrain de soccer qui va être là. On a un estimé à 273 000 $, toujours pour l'année 2021. Ensuite, toujours en loisirs et cultures, on prévoit changer les modules principaux du parc Richelieu. Certains modules sont désuets et même hors normes, un peu dangereux. Donc, c'est un projet de 50 000 $ prévu en 2021. Et il y a aussi la réfection des sentiers du parc Régional Obalski, pour un montant de 100 000 $ à chaque année jusqu'en 2023. Et on a une résolution dans la prochaine séance pour une demande de subvention auprès du ministère. Une subvention de 150 000 $, donc 50 000 $ par année, pour nous aider à mettre au niveau nos sentiers du parc Régional Obalski. Sur ce, Mme Cyr, ça complète un peu la présentation sommaire des projets éclus au pété. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets et ça ne manque pas. L'objectif que nous avons, c'est le service aux citoyens, amélioration de qualité de vie, trouver le financement, les subventions pour réaliser la majorité de ces projets-là. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on vous a amené quelques nouveautés de surprise, notamment l'usine d'eau potable et le réservoir d'eau, parce que c'est quelque chose qu'on a commencé à discuter avec les membres du conseil. L'équipe, c'est une plate technique, ils sont en train de prendre l'analyse, mais il faut se constater qu'actuellement, il y a une problématique de ce côté-là. Donc, on a encore de belles discussions à avoir là-dessus, mais pour l'instant, c'est l'ordre de grandeur et de travail que nous aurions à faire. Donc, je pourrais un proposeur, un appui à l'adoption du programme triennal de mobilisation. Pour proposer. M. Girard, Mme Hébert. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions concernant ces points-là, M. Martin? On ira à la fin, plutôt. Parfait. Ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'il y a eu de questions à ce moment-ci, ni du public? Est-ce qu'on aurait quand même pour éviter la séance extraordinaire? Propose. C'est bon. M. Bolduc et M. Michaud. Tout le monde est en accord. Maintenant, on revient avec notre séance régulière. En ce 19 octobre, les points 11.4 et 11.5 sont retirés pour l'instant. Les membres du conseil vont avoir un peu plus de discussion sur ce sujet, bien qu'ils soient très intéressés. Je prendrai un proposeur, un appui à l'autre pour le lendemain du jour tel que modifié. Je propose. M. Poirier. Oui. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adaption du procès verbal de la séance du 21 septembre dernier. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur, un appui à l'autre. Je propose. M. Michaud. Je seconde. Mme Hébert. Bien, il y avait M. Girard qui m'avait fait signe. Il n'y a pas de problème. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination du maire suppléant. Donc, pour le mois de novembre, bien, Mme Hébert termine bientôt. Donc, pour le mois de novembre, décembre, janvier et février prochain, ce serait au tour de M. Franco-Bauduc de proposer de devenir pro-maire. Je le propose. M. Poirier. Je le seconde. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière. Félicitations, M. Bauduc. Merci beaucoup, Mme la mairesse. J'espère que vous aurez eu beaucoup de plaisir. Comme toujours. Bien oui. Demande, puis merci, Mme Hébert, vous avez été chanceux. Vous avez été relativement calme, dans votre cas. Le COVID a un impact négatif sur vos activités sociales. Donc, demande d'aide financière des Chevaliers-Colombes pour l'entretien de la Croix lumineuse. Donc, c'est à donner qu'ils font régulièrement l'entretien de la Croix situé au centre-ville de Chibougamont. Considérant qu'à chaque année, il y a une demande de subvention qui est faite pour effrayer une partie de l'entretien. Donc, la Ville de Chibougamont désire octroyer la somme de 1 000 $ par année pour les périodes 20-21 et 21-22. Donc, c'est la date du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 1 000 $ par année au Cheval de Colombes du Conseil 51-98. Conditionnellement, bien entendu, la confirmation par l'organisme de l'entretien annuel de la Croix lumineuse, qu'il soit résolu d'être pris à même le budget pertinent. Donc, je reprendrai un proposeur en appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Seconde. M. Michaud, M. Boltu, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Proclamation du 19 novembre comme la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate, novembre. Vous avez remarqué que j'ai, ainsi que mes collègues du Conseil, on a eu un nœud papillon pour marquer l'occasion avec M. Gagnon. M. Asselin et Mme Gérard sont aussi solidaires de la démarche. Malheureusement, on n'en avait pas assez disponible en ville pour l'achat, mais c'est pour souligner le mois de novembre, puisque 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie. Considérant que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate, considérant que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien, et que les fonds amensés sont réinvestis exclusivement au Québec, considérant l'importance de sensibiliser la population de Chibougamau au dépistage du cancer de la prostate, considérant que la campagne de financement Nouvembre de Procure offre l'occasion de porter le nœud papillon pendant le mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau déclare le 19 novembre comme la journée de sensibilisation au cancer de la prostate. Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville procède à l'achat de 7 nœuds papillons au coût de 35 $ chacun pour une somme totale de 245 $ auprès de l'organisme, l'association à fleurs d'espoir de Chibougamau, qui est le dépositaire pour la Procure. Donc, on y va prendre les fonds à même le budget pertinent. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier. Seconde. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de subvention du club de patinage Les Lames Givrées. Donc, le club de patinage Les Lames Givrées est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de valoriser le développement de mois de vie sain et actif chez les jeunes de notre municipalité. que depuis plus de 37 ans, cet organisme offre aux jeunes de notre ville la chance de participer à un sport avec un enseignement professionnel et de qualité. Considérant que le club de patinage Les Lames Givrées a fait parvenir à la municipalité une demande de subvention afin d'offrir aux jeunes des activités sportives à un coût accessible à l'ensemble des familles de la ville de Chibougamau et de maintenir la viabilité de l'organisme. On en a discuté lors du dernier plénier politique, le dernier plénier, pardon. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde au club de patinage Les Lames Givrées une somme de 11 400 $ pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 afin de permettre à l'organisme de maintenir des activités sportives à un coût accessible à l'ensemble de la population. On comprend que, normalement, tout le monde suit les règles sociosanitaires. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur. Proposé. M. Girard, appuyé de? Je seconde. M. Michaud, tout le monde est à l'accord? Oui. Merci. Demande de subvention de l'association de hockey mineur de Chibougamau. Donc, la même chose au niveau d'un organisme non lucratif qui a pour mission de valoriser le développement d'un mode de vie sain et actif auprès des jeunes de notre municipalité, considérant que depuis plus de 48 ans, cet organisme offre aux jeunes hockeyaires dans notre ville un programme favorisant le développement technique, physique et social sous la supervision de Hockey Québec, considérant qu'à fin d'atteindre ces objectifs, l'association des hockey mineurs de Chibougamau par l'entremise de ses bénévoles et de ses entraîneurs offre le soutien à l'accadrement et les formations nécessaires à un développement de qualité, que l'association a fait parvenir à la municipalité une demande de subvention afin de permettre d'offrir aux jeunes des activités sportives à un coût excessif à l'ensemble des familles de la ville de Chibougamau et de maintenir la viabilité de l'organisation. Donc, le conseil municipal de Chibougamau accorde à l'association du hockey mineur de Chibougamau une subvention de 20 176 $ pour l'accueillir du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 afin de permettre à l'organisme de maintenir les activités sportives à un coût excessif, comme je le disais précédemment. Je pourrais donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Hébert, appuyé de? M. Gagnon. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, je passerai la parole à M. Gagnon, aide financière complémentaire à la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapé lors de la tournée de la Rue vers le Nord 2020. M. Gagnon. Merci, Mme Cyr. Donc, considérant que la ville de Chibougamau avait participé à la Rue vers le Nord en tant que partenaire platine. C'était la résolution 256-2019-07. La tournée a eu lieu, c'était l'année passée, du 21 au 25 octobre 2019. Une représentante de la Ville provenait de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapé. Il avait été convenu avec la Chambre de commerce que la Ville de Chibougamau assumait les frais reliés à cette tournée pour la représentante de la Chambre de commerce. Il y a eu des frais engendrés qui ont été plus élevés que le montant initialement prévu par la résolution. Il y avait des frais qui représentaient des heures supplémentaires des chambres d'hôtel et des repas. Donc, ce soir, on recommande au Conseil de Ville une aide financière complémentaire à la Chambre de commerce Chibougamau-Chapé. C'est une somme de 728,33 $ qui représente les heures supplémentaires des chambres d'hôtel et des repas lors de la tournée de la Rue vers le Nord 2019. Je prends donc un proposant à l'hôpillage, s'il vous plaît. M. Girard, appuyé de... M. Gondé. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. M. Poyer? Oui. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Mme Girard. Dépôt des comptes payés est suivant. Je vous donne la parole, Mme Girard. Alors, je vous dépose les comptes payés à Mme le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 8 septembre 2020 au 4 octobre, la somme de 1,5 millions 315,29 $. Je vous dépose le rapport du compte salaire pour la paye numéro 37 à 40, la somme de 315,175,25 $ pour les syndiqués et non-syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil. Je vous dépose aussi le rapport des heures supplémentaires pour la paye 37 à 40, la somme de 4 325,25 $. Alors, on vous dépose aussi le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 8 septembre au 4 octobre 2020. On a aussi le rapport du surplus non-affecté en date du 19 octobre 2020. Le montant total accumulé non-affecté est à 14 578,83 $ et le montant accumulé affecté est de 8 321 573,58 $ pour un grand total de 8 336,152,41 $. Merci. Modification budgétaire du mois? Alors, je dépose la modification budgétaire d'octobre 2020 en date du 19 octobre. Les montants suivants par le fonds de roulement 42 719,41 $ et par le fonds d'administration budgétaire 122 078,13 $. Voilà donc, on propose à une appuyeuse, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier. Seconde. M. Bauduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Radiation de compte, Mme Gérard. Alors, c'est d'autoriser la directrice ou le directeur des finances et son adjointe à procéder sur sa seule autorité de temps à autre à la radiation d'office des soldes payables, sauf en ce qui concerne un montant payable en lien avec la taxation municipale sur les états de compte dont le montant indiqué est de 5 $ ou moins. Je propose, Mme Gérard, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je propose. Mme Mibin, appuyé de? J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder le mandat de procureur devant la cour municipale pour l'année 2021. Mme Gérard. Alors, on a eu un offre de service de la firme Larouche et Gérard Avocat pour agir comme procureur devant la cour municipale pour l'année 2021. L'offre de service présentée est d'une somme totale de 16 440 plus taxes, soit un montant mensuel de 1 370 plus taxes. Considérant que la firme Larouche et Gérard, à l'intérieur de ce mandat, devra agir comme procureur aux poursuites criminelles et pénales, agir comme procureur de la ville de Chupigameau devant la cour municipale et devant la cour du Québec-chambre pénale, lors de transferts de dossiers lorsque la ville est la partie poursuivante. Alors que le conseil de ville accorde le mandat du procureur devant la cour municipale à la firme Larouche et Gérard pour une somme maximale de 16 440 avant-taxe pour l'année 2021. Reprenons-nous comme proposeur à l'appui, s'il vous plaît. Propose. M. Gérard. Je seconde. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Paiement des générations de gestion et avance de fonds à la corporation de gestion du centre plein air de Montchacot. Alors, semble-t-il que cet hiver, cet hiver, c'est-à-dire qu'on va avoir une saison de ski, la neige revient. Mme Gérard, la parole est à vous. Alors que le conseil de ville autorise un paiement de gestion pour une somme de 25 000 $ à la corporation du centre plein air du Montchacot. Je voudrais donc un proposant à l'appui, s'il vous plaît. Propose. M. Bolduc, appuyé dedans. M. Gérard, tout le monde est en accord? Oui, mais on a oublié de m'entendre. M. Gérard, tout le monde est en accord à ce moment-là? Oui. Contrat de service de télécommunication mobile. Alors, le contrat de service de télécommunication forfait cellulaire arrive à échéance le 3 novembre 2020, qu'il y a lieu de renouveler pour une période de trois ans. Deux fournisseurs ont été invités à soumissionner, alors Belle Mobilité Val-d'Or 45 238 et Telus Chicoutimi 55 523 6. Que le conseil accorde le contrat de service de télécommunication pour les trois prochaines années à Belle Mobilité pour un montant total de 45 238 avant-taxe. Je prépare donc à proposer à Anna-Pierre, s'il vous plaît. Merci. M. Gérard, 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 M. Gérard. C'est le règlement ayant pour objet de permettre, dans les zones commerciales, 192 C, 194 C et 197 C, l'usage spécifiquement autorisé de points de vente de cannabis. Donc, c'est entre la 5e avenue et la 2e avenue, 1e avenue, pardon, sur la 3e rue. Donc, tout le processus de modification de zonage a été suivi et ce soir, c'est l'adoption du règlement lui-même. Et il faut dire aussi que c'était la première fois qu'on faisait une consultation spécifiquement avec l'encadrement de notre politique de participation citoyenne. Donc, je prendrai un proposeur à Anna-Pierre, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Gérard. J'appuie. M. Gérard, M. Gérard, M. Gérard, tout le monde est dans l'accord? Oui, oui. Merci. Adoption d'un premier projet de règlement ayant pour objet de créer la zone communautaire et de récréation, sport et loisirs, à même de la zone résidentielle 126R afin de permettre l'aménagement d'un parc municipal. Ça, c'est au coin de la 3e rue et la plus... Je peux m'imaginer. M. Gérard. M. Gérard. Et que la population soit consultée en conformité des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le 16 novembre prochain à 20 h, ici même, à l'Hôtel de ville. M. Gérard, 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 M. Gérard Est-ce que c'est les deux premiers terrains qui sont sur la… qui donnent sur la troisième rue et la rue du Mans? Exact. OK. C'est beau. Merci. Les autres terrains demeurent… conservent leur vocation résidentielle. D'accord. Et des maisons dessus. Exactement. OK. C'est beau. Merci. Donc, je vais prendre un proposant à un appuyeur pour l'adoption. Je propose. M. Poyer. Appuyé de… Je le seconde. M. Michaud. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Dépôt et présentation du règlement 002-2020. Règlement et un projet de gestion des matières résiduelles. Donc, on avait fait l'avis de motion lors de la dernière séance du Conseil. Ce soir, c'est la présentation. Je vais vous faire ça de façon très rapide, dû au fait que le règlement a été revu pratiquement en entier. Vous avez d'ailleurs les feuilles de modification, les faits saillants, pardon, à l'intérieur de vos documents. Donc, j'attire votre attention sur les articles suivants. L'article 11, on nous parle de l'officier responsable qui pourra permettre certaines autorisations pour l'utilisation de types de conteneurs A ou B dont vous avez en annexe. Donc, ce sera sur recommandation, sur autorisation, pardon, explicite de l'officier responsable au service technique. Même chose concernant la localisation des conteneurs. Parfois, certains conteneurs ne pourront pas être installés aux endroits dont on le désire. Mais le responsable du service technique en aura la possibilité. Ensuite, on nous parle... OK, l'article 16, on l'a modifié parce qu'on a précisé un article pour éviter... On veut préciser, pardon, que dans le tri de matières, de façon à éviter que certaines matières se retrouvent dans un bac non approprié. Autrement dit, dans le recyclage, on ne veut que du recyclage. Même chose pour les ordures ménagères, pour valoriser la collecte. Ensuite, l'article 18 qui est modifié parce que l'ancien règlement demandait de mettre les matières résiduelles dans un sac, alors que c'est complètement l'inverse, on le sait bien. Donc, on est venu préciser cet article-là. L'article 25, c'est un nouvel article que vous avez dans le règlement. C'est le nombre de collectes qui se fera par semaine en fonction de l'usage et de la localisation des types d'usages et de commerces. À titre d'information, par exemple, au niveau résidentiel, ça ne change pas autant la saison estivale qu'hivernale. Ensuite, je pourrais vous amener à l'article 28 où on a précisé la notion de chemin carrossable. Et à l'article 29 où on a précisé les matières qui sont interdites à la section éco-centre au lieu d'enfouissement technique. L'article 47 et 48 ont été modifiés de façon à ce que les amendes soient plus représentatives en fonction de la gravité de l'infraction et non pas avoir une seule amende pour tout type d'infraction confondue dans le règlement. Voilà. Je vous ai fait le résumé. Le projet de règlement, pardon, parce qu'il va être adopté seulement lors de la prochaine séance, le projet de règlement va être disponible sur le site Internet mercredi. Oui. Et quand on regarde le tableau synthèse de l'article 25, c'est là qu'on a l'accueillette. Oui. Donc, le milieu des ordures, c'est une fois par semaine de la mi-mai à mi-septembre, une fois ou deux semaines de la mi-septembre à mi-mai. Oui. Collectif, pardon, une fois ou deux semaines. Industrie, commerce et… Institutionnel. Institutionnel, donc c'est deux fois par semaine. Sur la troisième rue, entre la première avenue et la cinquième avenue. Pour tous les autres secteurs, autre que sur la troisième rue, entre la première avenue et la cinquième avenue, c'est une fois par semaine. Même chose pour la collecte sélective. Et l'établissement à usage mis. Donc, il y a eu… il n'y a pas de modification de ce côté-là. La seule modification majeure est au niveau des commerces sur la troisième rue. Oui. On a diminué le nombre de collectes, mais ce n'est pas aléatoire. Il y a eu des vérifications qui ont été faites au préalable. Donc, on a rafraîchi un peu notre règlement et on va en appellement prochainement avec ce nouveau règlement. Effectivement. Question, commentaire ou je prendrais un proposant en appuyant pour… Un proposé. Non. C'est la présentation… C'est un dépôt de présentation. C'est un dépôt de présentation. L'avis de motion a été donné. L'avis de motion a été donné, donc ce sera la prochaine séance. Je m'excuse, M. Girard. Oui. Donc, dépôt de présentation, c'est ce qui est fait. Donc, 7.4, avis de motion, afin que ce soit déposé et présenté lors d'une prochaine séance, un règlement ayant pour objet de permettre l'usage spécifiquement autorisé d'une tour de télécommunication à l'intérieur de la zone de ligerture 27V en-dessus des usages autorisés. Ça, c'est dans le secteur de la baie et le machin. Les portages. Les portages. Les portages. Exactement. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Oui. M. Girard. Merci. 7.5, M. Asselin. Donc, considérant qu'il y a lieu de régulariser avec le ministère de l'Énergie et des ressources la propriété du terrain sur lequel est situé le bâtiment de la plage municipale, considérant que les opérations cadastrales actuellement en cours par l'arpenteur géomètre, considérant que le ministère requiert que le formulaire de demande d'utilisation du territoire public soit complété, donc qu'il soit autorisé à signer, moi ou M. Marc Gauthier, greffier adjoint, le formulaire de demande d'utilisation du territoire public concernant le bâtiment à la plage municipale. Je vais prendre la langue complète. Excusez-moi. Et un montant de 115 $ avant taxe également soit prévu pour cette demande-là. C'est ce que je trouvais. Je vais prendre la langue en proposant un appuyant. Et ça, c'est le dossier où on s'en est parlé, tout le monde ensemble. C'est assez aberrant. C'est une utilisation publique. C'est une municipalité avec un gouvernement. Je ne comprends pas pourquoi qu'en 2020, on n'est pas capable d'avoir une station d'État publique à cet effet-là. Mais, pour l'instant, on va suivre ce qu'ils nous sont demandés. Mais, on peut se permettre de faire un petit commentaire édité. La même chose pour les deux points suivants sur la rue Dufresne et la même chose dans le secteur de la rue du Buc et du Risseau. David, c'est assez pathétique. Donc, je reprendrai quand même un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je le propose. M. Michaud. Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui, oui, oui. On ne demande pas le vote, là. On est d'accord. Merci. Autorisation à signer le formulaire. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure? Je pensais encore sans qu'il est en ordre. C'est exactement. Mais, dans ce cas-ci, c'est pour le surpresseur à l'extrémité de la rue Dufresne. Je propose. Bien. Appuyez, bien. Appuyez. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Non, mais c'est même aberrant qu'on n'a pas eu la session d'État dans le temps. Bref. On ne va faire pas l'histoire. Autoriser à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public, là également, mais par rapport à la certitude réelle concernant l'émissaire pluvial de la rue Dufresne jusqu'au Risseau, David. Donc, c'est l'année dernière, les travaux qu'on a faits, on a pris des tuyaux qui partaient de la rue Dufresne qui se rendaient au ruisseau David. Et là, c'est de demander la servitude avec les plantelles qu'on a construit. Mais à l'heure de demander au ministère de faire l'autorisation. Et 115 dollars. Mais, c'est quand même assez bizarre, hein, qu'on soit restreint comme ça, la ville de Chibougamou, pour avoir des terres. C'est quand même assez capoté, là, t'sais, on est isolé, là, au bout du monde. Il faut demander. T'sais, parce que même la côte du Réservois, c'est pas nous autres. T'sais, il faut le faire, là. En tout cas, je trouve ça bizarre. Payerons 115 piastres. Je quitte les fois. Il y a plus de payer. Mais on comprend qu'il y a une aberration. On comprend qu'il y a certaines problématiques dans la municipalité qu'il va falloir régulariser. Mais là, on se prête au jeu pour l'instant. On y va. Mais c'est une question de principe. C'est pas que la ville n'a pas les moyens de payer ça, mais c'est un petit peu ridicule. Mais, on comprend qu'on doit aller de l'avant pour l'instant. Alors, j'aurais besoin de le proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je veux pas. M. Foyer, M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. On demandera pas le ventre. Abrogation de la résolution numéro 112-220-04 ayant pour objet l'aide aux contribuables de taxes foncières. Vous vous rappelez que le printemps dernier, dans le cadre de la pandémie, on avait suspendu, on avait reporté les paiements. Donc, du mois de juin, c'était au mois d'août. Et du mois d'août, septembre, c'est reporté, la date limite est le 9 novembre. Et on avait aussi enlevé tout le taux d'intérêt pour les retards de terre, dans le contexte où on reportait les paiements. Mais là, ce soir, ce qu'on veut faire, c'est abroger cette résolution-là, ce qui veut dire que le paiement final de vos taxes, c'est le 9 novembre prochain. Et qu'à partir du 10 novembre, si les comptes de taxes ne sont pas payés, on charge le taux d'intérêt comme prévu précédemment. Donc, je pense que ça fait le tour, M. Asselin. Oui. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Un proposeur. M. Bolduc et M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, on avise les gens, 9 novembre, date limite pour payer son compte de taxes. Sinon, intérêt en cours. À partir du 10. Autoyer un mandat additionnel de 8 000 $ avant taxes pour diverses droits professionnels à la firme Ciment Boivin-Le Mieux, dans le cadre de la poursuite du prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Donc, c'est sûr. On avait déjà octroyé une résolution en 2019 pour un montant de 10 000 $. Il y a d'autres factures qui sont arrivées par la suite. On le payait à même notre roulement interne, nos budgets. Mais là, je vous demande d'octroyer un montant additionnel de 8 000 $ pour justement différents droits professionnels à la firme Ciment Boivin-Le Mieux, dans le cadre du dossier de prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. J'aimerais donc qu'un proposeur à notre lien, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la signature de l'aide de vente à intervenir pour l'acquisition de la station de pompage située sur le terrain de l'école secondaire à la Porte du Nord. Monsieur Asselin. Donc, la résolution 128-2020-04 autorisait l'achat de la station de pompage d'eau usée pour la somme symbolique de 1 $ auprès du centre de service scolaire de la Baie-James. Donc, considérant que l'acte de vente contenant les clauses usuelles sera reçue devant Maître Maryse Larouche notaire, donc que sur ma recommandation, Marie-Oacelin Greffier, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mme Cyr ou Mme Hébert, moi-même ou M. Gauthier, à signer l'acte de vente à intervenir entre la Ville et le centre de service. Et là, on prend le bâtiment et le terrain gardien. Bâtiment-terrain, oui. J'appelais donc de proposer un appui, s'il vous plaît. Je le propose. M. Michaud. J'appuie. Ça coûte moins cher qu'avec le ministère. J'y ai pensé. Tout le monde est en accord? Oui. Mais ça, vous avez raison, M. Poyer. Vous avez fait le commentaire. Ça coûte moins cher qu'avec le ministère. Puis, en plus, on va être chez nous. Ça va nous appartenir. Oui. C'est un échange de bons procédés. Effectivement. Mais il va falloir faire une petite relance auprès du gouvernement du Québec. Accorder le mandat général de procureur de la Ville de Chibougamau pour l'année 2021. Donc, considérant que le mandat de la firme Larouche et Gérard Avocats se termine le 31 décembre 2020, qu'il y a lieu de renouveler ce mandat pour l'année 2021, considérant que l'offre de services pour l'année 2021 comprend des consultations, participe à des rencontres, donne des avis écrits et verbaux, donne des consultations verbales et écrites sur demande au conseil municipal, agit comme procureur dans les relations de travail lorsque requis, à la demande du service d'urbanisme ou de la direction générale, expédie des mises en demeure aux lettres et leur apporte aide et conseil, et que ce mandat ne comprend pas les réclamations judiciaires à la Cour du Québec, à la Cour supérieure ou devant toute autre instance judiciaire. Le conseil municipal aura le loisir de faire appel à l'avocat de son choix auquel il pourra donner un mandat spécifique. Donc, sur ma recommandation, que le conseil de la Ville de Chibougamau accorde le mandat de procureur à la firme Larouche et Gérard Avocats pour une somme maximale de 21 720 avant-taxe, incluant les frais d'interurbain, et ce, pour l'année 2021. Cela donne un montant de 1 810 mensuellement. J'apprends donc le proposant de l'Apia, s'il vous plaît. Je propose, oui. M. Gérard. Ça compte. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Résolution visant la libération du fonds de garantie en assurance biens du regroupement adlomération 1. I, c'est-à-dire du groupe A, pour la période 30 avril 2017 au 30 avril 2018. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG et que celle-ci couvre la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2018, considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'un fonds de garantie en assurance biens, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 130 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds, de garantie en assurance biens et que la Ville de Chibougamau y a investi une cote-part de 10 404, représentant 8 % de la valeur totale du fonds. Donc, considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police de fonds de garantie d'assurance biens ont été traités et fermés par l'assureur, considérant que la Ville de Chibougamau confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG pour cette période, considérant que la Ville de Chibougamau demande le reliquat de 130 000 $ du dit fonds de garantie, Donc, considérant que l'assureur AIG pourra enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos, donc qu'il soit proposé et résolu d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1 Groupe A dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Je parlais donc à proposer un appuyant, s'il vous plaît. Je le propose. M. Michaud? Je le seconde. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. M. Poirier? Oui. Merci. Mandat au nom des municipalités du Québec pour l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Ça, c'est un renouvellement. On l'avait déjà... C'est tôt cinq ans. Pardon? C'est tôt cinq ans. C'est tôt cinq ans. C'est tôt cinq ans. Donc, dans l'article, considérant que, conformément aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, on autorise l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires, et ce, pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Donc, qu'il soit proposé et résolu que la Ville joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'UMQ en vue de l'octroi en assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires, et que le conseil municipal de la Ville de Choudemont autorise Mme Cire, Mme Hébert, moi-même ou M. Gauthier à signer tous les documents nécessaires. Je vais prendre donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Gérard, M. Bouleduc, tout le monde est dans le corps? Oui. Si. Loisirs, culture et vie communautaire. Je passe la parole à M. Gagnon, assistance financière pour organismes. Merci, Mme Cire. Donc, compte tenu que la Ville a une politique d'assistance aux organismes, il y a quelques organismes accrédités à la Ville qui nous ont fait parvenir leurs demandes. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice de la culture et de la vie communautaire, on vous recommande d'accorder une aide, une assistance financière à deux organismes. Le premier, c'est le Zéphir, pour son activité qui se tiendra le 14 novembre, le show du Zéphir. C'est un montant de 400 $. Et l'autre organisme, c'est le Cercle des fermières de Chibougamo. C'est l'activité tricot pour Noël pour tout le monde. C'est aussi un montant de 400 $. Alors, on va prendre pour acquis que tout le monde y va selon les règles sociosanitaires. Dans le cas du show du Zéphir, c'est un show virtuel. Donc, les billets sont déjà à vendre, déjà depuis quelques semaines. Je reprendrai donc un proposeur à un appuyeur, s'il vous plaît. Au revoir. C'est M. Girard et M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser les travaux supplémentaires pour le réaménagement des bureaux des services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire et des services du urbanisme et du greffe, devrait-on dire? M. Gagnon. Oui. C'est le projet 319-18. Donc, il y a lieu de réaménager les bureaux du service des loisirs, de la culture, vie communautaire, de l'urbanisme et du greffe. C'est déjà quasiment fait. Mais il est nécessaire de procéder à l'achat d'équipements pour compléter la réorganisation des deux services. Donc, ce soir, sous la recommandation de Mme Annick Boulanger, on recommande au conseil municipal d'autoriser un montant supplémentaire au projet 319-18, un montant de 10 000 $ avant taxes, pour faire l'achat et l'installation de stores, de classeurs, de nouveaux mobiliers pour le secrétariat et de diverses fournitures. J'en prends donc un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, M. Bolduc. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autoriser une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratiques d'activité de plein air. Oui, merci. Plus tôt, on vous présentait au PTI le programme de réfection et mise à jour des sentiers du Parc régional Obalski. Donc, ce soir, Mme Elisabeth Renaud propose au Conseil de Ville de faire une demande d'aide financière. C'est dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratiques d'activité de plein air. C'est le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui offre ce programme. Donc, la date limite pour déposer la demande est le 13 novembre 2020 à 16h30. Donc, ce soir, on vous demande de nommer Mme Elisabeth Renaud pour faire la demande au nom de la Ville. Je reprends donc un proposeur ou un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud. Je seconde. Mme Elisabeth. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ressources humaines de M. Gagnon. Nomination de notre directeur des finances et de la Trésorerie. Merci, Mme Cyr. Donc, j'ai une bonne nouvelle ce soir pour le Conseil de Ville. Donc, on a procédé à l'ouverture du poste de directeur des finances et des trésoriers à la suite du départ de l'employé 10-01-31. On a procédé à un premier affichage de l'offre d'emploi dans divers médias électroniques et sur toujours notre site Facebook. À ce moment-là, l'offre se terminait le 14 août 2020 à midi. Aucune candidature n'a été retenue pour ce premier affichage-là. Donc, on a procédé à un deuxième affichage qui se terminait le 9 septembre 2020 à 16h30. On a aussi donné un mandat d'accompagnement dans le processus de recrutement à l'équipe Le Bleu Division Management et Ressources humaines. Suite au deuxième affichage, deux candidats ont été retenus et reçus en entrevue. C'était le 30 septembre dernier par le comité de sélection. Le comité était formé de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, Mme Manon Cyr, mairesse, ainsi que Mme Véronique Pépin, consultante pour la firme Équipe Le Bleu. On avait aussi les services de Mme Marie-Claude Villeneuve, qui est conseillère en santé et sécurité au travail et en ressources humaines à la ville de Chibougamont. Donc, ce soir, sur la recommandation du comité de sélection, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamont de nommer M. Jonathan Dilgat à titre de directeur des finances et trésorier. S'il s'agit d'un emploi cadre à temps plein à raison de 32 heures et demie par semaine, le salaire prévu est à l'échelon 5 de la grille salariale des dirigeants actuellement en vigueur, et ce à partir du 2 novembre 2020. Il est de plus résolu que le contrat d'emploi soit d'une durée de 5 ans et que l'employé soit soumis à une période d'approbation de 12 mois, et ce à partir de sa date d'embauche du 2 novembre 2020. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Cyr, mairesse, Mme Hébert, mairesse suppléante, M. Asselin Greffier ou M. Gauthier Greffier-Adjoint à signer le contrat d'emploi à le titulaire de ce poste. Je prenais donc un proposeur, un appui à l'heure. Propose. M. Boulduc. Je seconde. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Et bienvenue, M. Dilgat. Dilgat? Dilgat. Dilgat, oui. Il ne faudrait pas que je commencerais de le baptiser avant qu'il rentre, hein? Je serais très heureux. Alors, bienvenue, M. Merci. Service de sécurité incendie. Autorisez le choix d'un ensemble de pinces de désincarcération. M. Gagnon. Merci, Mme Serre. Il s'agit du projet 320-04. Donc, le service de sécurité incendie a eu deux soumissionnaires, deux soumissionnaires qui ont été invités à présenter une offre. Il s'agit de la Boivin et Gauvin Incorporé de Trois-Rivières et Codcat Fire and Rescue de la succursale de Blainville. Les deux soumissionnaires ont déposé une offre avant la date de clôture. Pour Boivin et Gauvin Incorporé, c'est un montant de 46 655 $ avant-taxe. Et pour Codcat Fire and Rescue, c'est 40 690 $ avant-taxe. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 15 octobre dernier à 15 h. Le plus bas soumissionnaire est conforme aux documents d'appel d'offre. Donc, ce soir, sous la recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur par intérim du service de sécurité incendie, on propose au conseil municipal d'autoriser l'achat d'un ensemble de pinces de désincarcération au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Codcat Fire and Rescue, c'est la succursale de Blainville, pour une somme de 40 690 $ avant-taxe. J'ai une question? Oui, M. Gouvin. Est-ce que M. Gagnon pourrait nous détailler pourquoi on achète un ensemble de pinces de désincarcération, puisqu'on en a déjà un? Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'ancienne? On conserve l'ancienne, mais la nouvelle, c'est qu'elle est plus puissante pour les carcasses de camions et de VUS. OK. Donc, ça nous permet d'intervenir plus rapidement. D'accord. Et de sauver des vies. Et de sauver des vies plus facilement. Puis, on couvre un large territoire en interaction avec les communautés Cris et la Ville de Chapay aussi. Merci pour l'information. Donc, je prenais le proposeur à l'appliant. Propose. Je suis présent. M. Poyer, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. M. Gagnon. Oui, merci, Mme Cyr. C'est une résolution qui revient annuellement pour supporter les dépenses reliées à la formation. Donc, ce soir, il est proposé que le conseil municipal autorise M. Jean-Guy Perrault, directeur par intérim du service de sécurité incendie, à présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique, et aussi de transmettre cette demande au gouvernement régional et UHT Beijing. J'apprends donc un proposeur, un opinion, s'il vous plaît. Je le propose. M. Michaud. Je te regarde. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dossier de service technique, autoriser la réception définitive des ouvrables et de la libération. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que les titres sont très longues. Je ne sais pas si on pourrait essayer de les mettre plus courts, mais si c'est le jeu pour que ce soit plus court à dire après. En tout cas, bref. C'est la deuxième moitié de la retenue dans le cadre des travaux d'ouverture des cellules. Dans le fond, on ferme les cellules 13, 16 et 9 et 16 du jeu d'offrissement technique. Donc, on ferme les projets et on finalise la deuxième moitié de la retenue. M. Gagnon, la parole est à vous. Oui, merci, Mme. Il y a deux projets. Il y a le 318-44, qui était l'ouverture des cellules 13 à 16, et le projet 318-21, qui était la fermeture des cellules 9 et 11, au lieu d'offrissement technique. Donc, le tout a été fait conformément au devis et la réception provisoire des ouvrages et celles d'inspection sur le chantier. Donc, l'ensemble des travaux ont été réalisés. Suite à l'acceptation définitive des travaux, il y a lieu de libérer la deuxième moitié de la retenue contractuelle. Donc, ce soir, sur la recommandation de M. Mathieu Caissier-Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique, et l'hygiène du milieu, on recommande au conseil municipal d'autoriser la réception définitive des ouvrages et la libération de la deuxième moitié de la retenue. C'est une somme de 34 394 $ et 71 sous, avant-taxe, payable à l'entrepreneur, les équipements JVC, incorpore. Je parle donc avec un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, appuyé de? Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. J'imagine, M. Gagnon, qu'on fait les titres, parce qu'on voulait avoir une bonne idée de ce qui représente elle, là aussi. Mais, des fois, je trouve quand même que les titres sont là. Octoyer le mandat d'intégration des données au plan d'intervention. Oui, Mme Sir, je vois votre regard. On arrive à la fin de ce projet, qui est un projet 315-13, donc qui date de l'année 2013. Donc, la résolution 273-2020-08 autorisait le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour l'intégration des données au plan d'intervention qui est déposé au ministère des Affaires municipales. Trois firmes ont été invitées à présenter une offre. Il s'agit de la firme Stantec de Montréal, SNC-Lavalin-Stavibel de Rouyn-Noranda et Aquadata de Pincourt. Un seul soumissionnaire a déposé une offre. Il s'agit de Stantec pour un montant de 53 975 $ avant-taxe. L'offre de services est conforme au document d'appel d'offres. Donc, ce soir, sur la recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, on recommande que le conseil municipal octroie le mandat d'intégration des données au plan d'intervention à la firme Stantec de Montréal pour une somme maximale de 53 975 $ avant-taxe. Il est aussi résolu qu'une somme optionnelle de 1 000 $ avant-taxe soit octroyée pour la formation de l'équipe du service technique et hygiène du milieu. Je reprends donc en proposant un appuiant, s'il vous plaît. Je peux être pratiquant. Le plan d'intervention... Ça, ce n'était pas une question. Oui, c'est une question. OK. C'est-à-dire, le plan d'intervention pour les citoyens, le citoyen ordinaire, c'est quoi ça veut dire, ce plan d'intervention? C'est quoi ça? Non. Le plan d'intervention regroupe toutes nos infrastructures souterraines par catégorie d'intervention. Ça veut dire catégorie d'urgence. Il y a des codes allant d'urgence et tout ça, pour qu'on démontre au ministère le suivi qu'on fait sur nos infrastructures. Dans ce cas-ci, le plan d'intégration... le mandat d'intégration inclut les captations vidéo faites par Veolia l'année passée. Donc, c'est l'ensemble de la planification des interventions à faire au niveau des réseaux acaduques, égouts et chaussées. Donc, M. Poirier propose... M. Michaud, seconde. Tout le monde est en accord? Oui, pas de problème. Puis, si votre question, c'est est-ce que vous êtes étonnant, M. Poirier? Non, M. Poirier, continuez. Il n'y a pas de problème. Autoriser l'adhésion... Parce que vous savez, quand j'étais conseiller à la municipal, je posais des questions à Montadie également. Donc, il n'y a pas de problème. Autoriser l'adhésion au programme des produits économiseurs d'eau, WaterSense. Oui, Mme Cyr. Donc, Hydro-Québec offre le programme de produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués, WaterSense. Il faut savoir que la ville de Chimougamou, comme toutes les autres villes, est soumise au respect des exigences de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec. Donc, ces produits contribuent à réduire la consommation d'eau potable ainsi que les coûts variables liés à la production de l'eau potable. Considérant que ce programme encourage les résidents à installer des pommes de douche et des aérateurs de robinet qui permettent ainsi d'économies sur la facture d'électricité, tout en économisant des litres d'eau potable à chaque année. Considérant qu'il est possible d'offrir un rabais en ligne pour les citoyens désireux d'installer ces produits. Considérant qu'avec un investissement de 1 200 $ avant taxes, la ville de Chimougamou pourrait offrir un rabais en ligne aux citoyens. C'est un rabais de 50 %. Donc, ce soir, sur recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique et l'hygiène du milieu, on recommande au conseil municipal d'autoriser l'adhésion au programme des produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués WaterSense d'Étrône-Québec pour une somme de 1 200 $ avant taxes. Vous apprenez donc à proposer un appui-là, s'il vous plaît. Je propose, seconde. M. Michaud, M. Baudic, tout le monde est en accord? Oui. 11.4 et 11.5 sont retirés. Les membres du conseil voudraient avoir l'occasion d'en discuter plus, même s'ils trouvent le projet fort intéressant. 11.6. Autorisation de professionnel à l'appel d'offres publiques pour l'analyse des eaux potables et usées pour les années 2021 à 2024. Le contrat avec notre fournisseur se termine en avril 2021. Notre fournisseur, c'est le laboratoire Bureau Veritas Canada 2019 Incorporé. C'est le connu sur Maxam Analytic. Donc, il y a lieu de procéder à un appel d'offres public pour l'analyse des eaux potables et usées pour les trois prochaines années 2021, 2022, 2022, 2023 et 2023-2024. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur, coordonnateur aux opérations du service technique et de l'hygiène du milieu, on propose au conseil municipal d'autoriser le service technique à procéder à un appel d'offres publics pour l'analyse des eaux potables et usées pour les années 2021, 2022, 2022-2023 et 2023-2024. Je prenais donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Hébert. Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autroyer le contrat de transport de l'exiviant du lieu d'enfouissement technique, dit le LET. M. Gagnon. Merci, Mme Cyr. Donc, la résolution 315-2020-09 autorisait le service technique à procéder un appel d'offres par invitation pour le transport du l'exiviant du lieu d'enfouissement technique vers les stations de traitement des eaux usées, considérant qu'il est nécessaire de transporter le l'exiviant pour permettre la réfection des équipements de traitement du l'exiviant et la remise en fonction de la station de traitement selon le certificat d'autorisation initiale émis par le ministère de l'Environnement, considérant que les deux soumissionnaires invités ont déposé leur offre avant l'ouverture des soumissions le 14 octobre dernier. Il s'agit de l'entreprise 9118-8441 Québec Inc. pour un coût de 21 000 $ et l'option à 11 000 $. Et la firme, le fournisseur 91199-920 Québec Inc. pour le compte 24 000 $ et l'option à 12 000 $. Donc, considérant que le plus bas soumissionnaire est 9118-8441 Québec Inc., mais connu pour transport Macleau, est conforme au document d'appel d'offres. Donc, ce soir, sur la recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification du service technique et hygiène du milieu, on propose au conseil municipal d'octroyer le contrat de transport du Luxivia au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 9118-8441 Québec Inc. pour une somme maximale de 21 000 $ avant taxe. Il est également résolu que la Ville se réserve le droit de réaliser au besoin les travaux optionnels pour une somme de 11 000 $ avant taxe. Puis, on comprend qu'il y aura des discussions avec l'entrepreneur pour s'assurer qu'il puisse répondre totalement aux contrats tels que stipulés dans le devis. Je parlerai à ce moment-ci à un proposeur et à un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose deux secondes. M. Poirier, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autre-toyer le mandat pour la préparation d'un rapport technique pour la réfection des équipements de traitement du Luxivia au lieu d'enfuissement technique. M. Gagnon. Considérant que l'affirmation Argus Environnement nous suggère de faire la réfection des équipements dans sa note technique, considérant que les équipements du système de traitement de Luxivia doivent faire l'objet d'une réfection durant la saison estivale à venir, celle de 2021, comme il est entendu avec le ministère de l'Environnement, considérant qu'il est nécessaire de faire évaluer les équipements qui demandent une réfection par un spécialiste dans le domaine et de produire un rapport technique afin d'aller en appel d'offres pour les travaux de réfection qui doivent être réalisés en 2021. Donc, il est proposé ce soir sous recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal autorise la dépense pour une somme de 14 000 $ avant taxe auprès de différents fournisseurs pour l'évaluation des équipements et la production d'un rapport technique en vue de la réfection des équipements de traitement du Luxivia au lieu d'enfouissement technique. Je reprends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poyer. Je suis seconde. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. M. Jérard. Oui. Merci. Bravo public. Autoriser d'aller en appel d'offres publics pour le contrat d'entretien ménager des bâtiments municipaux. Donc, c'est comme à chaque année. On va, bien là, c'est pour un contrat de trois ans. Au trois ans, oui. Donc, c'est au trois ans. On va en appel d'offres publics. Et cette année, on inclut le bâtiment de développement chez Bougamau dans l'appel d'offres. C'est bien ça pour une durée de trois ans. Donc, on vous demande d'autoriser M. Mathieu Kessy-Beaudoin à procéder à un appel d'offres publics pour le contrat d'entretien ménager des bâtiments municipaux. C'est pour les trois prochaines années. 2021, 2022 et 2023. Le contrat actuel se termine le 31 mars 2021. Je vais parler donc à un proposeur et à une appuyance, s'il vous plaît. Bonjour. M. Bolduc. Je suis seconde. Mme Hibam, tout le monde est en accord? Oui. Accorder le contrat de fourniture de l'hubourgien pétrolier pour l'année 2021. Donc, c'est la… oui? Merci, Mme Ficte. Quatre fournisseurs ont été invités à soumissionner. Seulement deux soumissionnaires ont déposé une offre avant le 14 octobre à 15 heures. Il s'agit de M.A.S. chez Bougamau Incorporé pour le montant de 12 458,65 sous. C'est avant-taxe. Et le deuxième fournisseur, c'est Nutrinor Énergie, place d'affaires à Saint-Bruno, pour un montant de 14 309,19 sous. Donc, considérant que le total indiqué sur la soumission de Nutrinor Énergie comporte une erreur de calcul et que ce total aurait dû être de 14 318,00 $, considérant la soumission du plus bas soumissionnaire et conforme, soit M.A.S. chez Bougamau Incorporé. Donc, ce soir, sur la recommandation de M. Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, on recommande au conseil municipal d'accorder le contrat de fourniture de lubrifiant pétrolier pour l'année 2021 à M.A.S. chez Bougamau Incorporé, pour un montant estimé à 12 458,65 $ avant-taxe. Je pense donc qu'on propose un appuyeur, s'il vous plaît. En pause. Seconde. Mme Bébert, M. Baudure, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder le contrat de fourniture de carburant ordinaire pour l'année 2021. Il y a deux fournisseurs qui ont été invités à soumissionner. Les deux ont déposé une offre. Il s'agit de Pétrole M.J. Incorporé, sa place d'affaires à Chibougamau. Le montant soumissionné est de, là c'est en dessous, est de plus 0,0549 sous. Et Nutrinor Énergie de Saint-Bruno est, le montant soumissionné est de plus 0,0365 sous. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Nutrinor Énergie de Saint-Bruno, considérant que la quantité de carburant ordinaire inscrite sur la demande de soumission tient compte de la consommation annuelle qui est estimée à 40 000 litres au garage municipal. Considérant que cette variation affectera le coût unitaire du produit inscrit sur chaque facture, c'est l'indice selon l'augmentation, la diminution du prix des raffineurs et grossistes qui vendent à la rampe de chargement à Montréal. J'aurais dû vous le lire avant, je m'excuse. Donc, on recommande ce soir que le conseil municipal accorde le contrat de fourniture de carburant ordinaire pour l'année 2021 à l'entreprise Nutrinor Énergie de Saint-Bruno pour un montant équivalent au prix de l'indice quotidien du coût des acquisitions de la Régie de l'énergie du Québec, région nord du Québec, Jamésie, secteur Chibougamau ou Lebel-sur-Kivillon, additionné de 0,0365 sous par litre pour un montant estimé à 34 128 $ avant-taxe. Je prenais donc à proposer un appui, s'il vous plaît. Proposé. M. Gérard. Secondé. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder le contrat de fourniture de mazout pour l'année 2021. M. Gagnon. Trois fournisseurs ont été invités à déposer une offre. Seulement deux fournisseurs ont déposé leur soumission avant le 14 octobre dernier. Il s'agit de Pétrole MJ Incorporé qui est en sa place d'affaires à Chibougamau. Le montant soumissionné était de moins 0,14 sous. Et Nutrinor Énergie avec la place d'affaires de Saint-Bruno, le montant était de moins 0,1365 sous. Considérant que la quantité, le plus bas soumissionné conforme est Pétrole MJ Incorporé de Chibougamau. Considérant que la quantité de mazout inscrite sur la demande de soumission tient compte de la consommation annuelle estimée des endroits suivants, donc 3 000 litres pour l'hôtel de ville, 3 000 litres pour la Maison des jeunes et 42 000 litres pour l'aréna de Chibougamau. Considérant que le montant total payable est estimé à partir du relevé hebdomadaire des prix de la Régie de l'énergie du Québec de ce jour, en réduisant le montant soumis par l'adjudicataire. Considérant que le taux varie selon l'augmentation et la diminution des prix du raffineur et grossisse vendant à la rampe de chargement de Chibougamau. Considérant que cette variation affectera le coût unitaire du produit inscrit sur chaque facture. Il est proposé ce soir que le Conseil de ville accorde le contrat de fourniture de mazout pour l'année 2021 à Pétrole MJ de Chibougamau. C'est pour un montant équivalent au relevé hebdomadaire des prix de la Régie de l'énergie du Québec, Région nord du Québec, Jamisie, réduit de 14 sous par litre pour un montant estimé à 33 240 $ avant-taxe. Je prenais donc un proposeur et on parlait de la variation en fonction du chargement à Montréal. Oui. Je vous propose. M. Girard. Je suis seconde. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Vous avez dit que c'est M. Michaud, vous avez dit qu'il y a deux. Oui. Et tout le monde est en accord. Demande de dérogation mineure au 155-159 5e avenue, M. Asselin. Donc, la présente demande concerne la marge avant du bâtiment principal donnant sur la rue Obalski, qui serait de 5,5 m au lieu de 10 m, tel que demandé dans le règlement de zonage, considérant qu'il y a des contraintes géotechniques, considérant qu'il y a des contraintes géotechniques et la présence de rocs sur le terrain, considérant qu'à la présente dérogation permettra de réduire le dynamitage et de conserver le couvert végétal, considérant qu'un stationnement pour les automobiles ainsi qu'une voie d'accès pour les autobus seront aménagés entre le bâtiment projeté et le terrain résidentiel voisin, considérant que le bâtiment résidentiel voisin a une marge avant de 7,2 m, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du Comité consultatif d'urbanisme, qui se sont réunis le 22 septembre dernier, donc que, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 155-159 5e avenue, c'est l'École Mécline, ici même à Chibougamau, de façon à permettre la marge avant du bâtiment principal donnant sur la rue Obalski à 5,5 m au lieu de 10 m. Je vais prendre donc un propos de Mme Pia, c'est le propos. Mme Hébert, M. Bolduc, je pense. Tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Demande de dérogation mineure au 152 Chemin de Mérille. Donc, la présente demande concerne la marge arrière de la remise attenante, qui est de 0,23 m au lieu de 0,60 m, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du CCU, qui se sont réunis le 22 septembre pour traiter de ce dossier, donc sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 152 Chemin de Mérille. Je pense qu'on propose un appuyant pour passer à l'innocent de la modification. Je propose. M. Poyer. Appuyé de. Je suis appuyé. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Demande de dérogation mineure au 120 rue des Hauts-Blancs. Rue Le Blanc, pardon. La présente demande concerne la marge latérale de la piscine, qui est de 1,6 m au lieu de 2 m, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du Comité consultatif d'urbanisme, donc sur recommandation de ce comité, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure. Je vous donne donc un proposeur à un appuyant, s'il vous plaît. Je le propose. M. Michaud, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale à PIA du chemin Méril au 366 chemin Méril. Donc, la présente concerne la construction d'une résidence étudiante sur le chemin Méril, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce secteur, considérant que l'immeuble concerné est situé à l'intérieur du 10 secteur visé par le règlement, considérant que les plans déposés au service d'urbanisme respectent l'article 3.3.4 du plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le traitement architectural des bâtiments, considérant que selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc considérant que les membres du CCU se sont réunis le 22 septembre pour traiter de ce dossier, qu'il soit proposé et résolu que, sous recommandation de ce comité, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale du chemin Méril, situé au 366 chemin Méril, pour la construction d'une résidence étudiante. Je reprends donc un propos à un appuiur, s'il vous plaît. Repos. Pardon, c'était? Repos. Second. Aurier, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-MOI, M. Asselin, au 475 3e. Donc, la présente demande, comme vous l'avez dit, concerne, dans le cadre de la PPC-MOI, l'aménagement d'une microbrasserie qui serait située au 475 3e rue, ici même à Chibougamau, considérant que le Conseil municipal de la Ville a adopté en 2017 le règlement 014-2017 concernant le PPC-MOI pour l'ensemble de son territoire, considérant que cet usage n'est autorisé que dans les zones industrielles, considérant que l'immeuble est situé dans la zone commerciale 194C et que cet usage n'est pas autorisé, considérant que le programme permet d'autoriser un usage sur un lot particulier au lieu de modifier le zonage pour une zone complète, considérant que le projet tel que décrit dans la demande du propriétaire est à petite échelle pour consommation locale et non usage de commerce de grossistes, considérant que l'usage ne dépassera pas plus de 10 % de la superficie du rez-de-chaussée, considérant que le propriétaire de l'immeuble a présenté un projet aux membres du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 30 septembre pour traiter de ce dossier, donc sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal de la Ville accorde la présente demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI, de façon à permettre l'aménagement d'une microbrasserie au 475 3e rue, conformément à la demande déposée aux services d'urbanisme et aux membres du Comité consultatif d'urbanisme. Je prends donc un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Je vous propose. J'appuie. Madame Hébin, M. Poirier, je pense que tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. À ce moment-ci, il n'y a pas de public dans la salle. Est-ce que j'aurais des questions de M. Martel? On va peut-être revenir quelques instants sur le PTI. Qu'est-ce qui a permis qu'on le présente aussitôt cette année? L'efficacité de l'équipe, M. Mme Girard, qui a mis du surtemps, ainsi que ses collègues de travail. M. Gagnon, qui a dit à sa gang, vous avez déjà une bonne idée de ce qui s'en vient comme projet. Ça fait déjà quelques mois dans certains cas et plusieurs mois dans d'autres que vous travaillez sur les projets. Donc, au lieu d'attendre qu'on fasse ça au mois de novembre, bien, on fait ça tout de suite au mois de septembre. Parce qu'il faut comprendre que c'est une orientation qu'on donne. Puis aussi, on voyait qu'il y avait des projets quand même majeurs qui demandaient peut-être une attention particulière des membres du conseil. Puis il faut comprendre aussi, comme on disait plus tôt, il faudra regarder au niveau du financement de plusieurs de ces projets-là. Donc, c'est des projets de longue haleine dans certains cas, d'autres qui devraient avoir le jour l'été prochain. Donc, on poursuit le travail de ce côté-là. Mais je suis vraiment très heureuse parce que, disons, on dit souvent à notre équipe de gestionnaire, planifiez vos projets, puis donnez-nous l'information la plus juste et la plus complète possible. Bien, alors, je peux dire mission accomplie et je remercie l'équipe. Oui, bien, j'imagine que vous allez avoir beaucoup de travail dans le budget pour essayer de contenir le taux d'endettement de la ville, j'imagine? Tout à fait. Bien, ça, il faut comprendre qu'on a toujours fait, mais on va continuer à le faire, de chercher les subventions. Vous avez vu quand même que les montants sont importants. Pour ma part, j'ai certaines déceptions. Quand on parle de nous refaire quasiment une usine d'eau potable, j'ai un petit peu de problème avec ça. Le réservoir d'eau, c'était probable, c'était possible aussi, c'était demandant. Il y a des choses qui expliquent ça, mais on va avoir des discussions aussi avec les membres du conseil et l'équipe pour la suite des choses. Il y a plein d'autres choses, je vais prendre le temps de l'analyser, mais juste savoir pourquoi vous avez décidé à partir du 1er novembre de remettre les intérêts pour ceux qui auraient encore des problèmes. La pandémie n'est pas terminée, il y a encore des gens qui ont de la difficulté. Ça n'aurait pas été plus facile de laisser encore un petit peu de corde aux citoyens? Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'activités économiques qui sont revenues. Il y a beaucoup de gens qui travaillent actuellement. Donc, on a demandé peut-être, on avait donné un sursoi de quelques mois. Maintenant, on demande aux gens de procéder. On verra pour la suite des choses. Mais actuellement, les gens payent relativement bien. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui, excusez-moi l'expression, profitent du système et attendent la date limite. Donc, c'est jusqu'au 9 novembre. Mais ce qu'on dit aux gens, on vous donne jusqu'au 9 novembre, mais à partir du 10 novembre, les intérêts vont commencer à courir. Donc, on verra pour la suite des choses. Mais pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que la majorité des gens ont pris le travail. Parfait. Merci. C'est bon pour ça? M. Girard, la parole est à vous en cette fin de séance. Merci. On l'a vu ce matin, la neige commence à tomber. Fait que je demande aux gens d'être prévoyants. Ils ont commencé à penser à changer les pneus d'hiver. Puis ensuite, la Ville va faire des activités pour l'Halloween prochainement. Fait que je demande aux jeunes et aux parents de participer grandement aux activités qui nous sont proposées. Tout ça dans le bon ordre avec la distanciation, puis avec Santé Canada, Santé Québec. Merci. M. Baudu. Oui, pour continuer ce que Claude vient de nous dire, moi, je tiens à féliciter toute l'équipe qui a participé à la création des activités pour l'Halloween. J'ai eu beaucoup de commentaires très positifs. Les citoyens, pour beaucoup, sont très heureux. Donc, félicitations à l'équipe pour toute la création des activités. En second point, j'aimerais dire la bienvenue à M. Dilgat, que je connais professionnellement, puisque j'ai eu la chance de le côtoyer au Centre de santé. Donc, je lui souhaite la bienvenue. Je pense que pour la Ville, c'est une très bonne acquisition. C'est un gestionnaire de haut niveau. Et puis, en troisième point, je me suis pris des petites notes ici, parce qu'il y a une activité qui aura lieu le 31 octobre, encore là, dans la foulée des activités de l'Halloween. Donc, c'est une activité qui est une levée de fonds pour Opération Enfant-Soleil. C'est intitulé Rallye Selfie. Donc, ça se déroule au 147 rue de Bigoud, entre 16h et 19h. Donc, toujours en respectant les règles de la santé. Donc, c'est un 5 $ qui est demandé par participants, puisque c'est une levée de fonds, donc, je disais, pour Opération Enfant-Soleil. Et puis, sur place, on vous donnera un genre de liste ou de, je pourrais dire, de plusieurs places qu'on peut prendre des selfies. Donc, on envoie les photos via Messenger ou par la page Facebook d'Opération Enfant-Soleil chez Bougamau. Et puis, il y aura des prix de participation. Il y aura des bonbons aussi sur place pour les enfants. Et les mesures vont être prises, là, toujours pour respecter, là, la santé publique et tout ça. Donc, je répète, le 147 rue Bigoud, de 16h à 19h, le 31 octobre, là, dans le cadre de l'Halloween avec le levée de fonds Opération Enfant-Soleil. C'est tout. Merci beaucoup. Mme Hubert. Je vais continuer dans le même sens, de consulter la programmation des activités pour la fête de l'Halloween sur le site de la Ville. Tous les détails sont là. Donc, aussi, je voudrais féliciter l'initiative de Santé en Nord-Gamau-Chapé pour les sept sommets qui sont terminés. Je crois qu'on a jusqu'au 31 octobre pour terminer de faire cette petite escapade-là. Très intéressant. C'était fort agréable. Donc, je souhaite un bon mois d'octobre et bonne héroïne à tous. Merci. M. Michaud. Un petit rappel, on change, on recule l'heure du 31 octobre. Vous avez vu du 31 octobre. Les services de pompiers recommandent de vérifier vos avertisseurs de fumée et ainsi de remplacer les piles. Nous avons reçu des premiers fracons de neige. N'oubliez pas de faire installer vos pneus comme Claude, c'est ça, et adapter votre conduite à ce changement de saison. Félicitations au département des services des loisirs, des cultures et de la vie communautaire pour avoir monté une très belle programmation pour l'Halloween 2020, pour nos jeunesses. La COVID-19 est toujours autour. Respectons les consignes de la santé publique pour la santé de tout le monde. Présent. Merci. Merci, M. Michaud. Moi aussi, je veux souligner, effectivement, l'initiative de santé en or pour l'organisation des sept sommets. Je me vois encore escalader le mont Béligan avec ma chienne et ma conjointe, mais elle est passée par un autre bout. Puis, on l'avait perdue de vue. Finalement, on l'a revue au sommet, mais on ne sait pas par où qu'elle a passé, ni par où qu'elle a descendu. En tout cas, c'est quand même… Mon temps est de prépare. Oui, c'est ça. Les chemins m'en avant. Je regardais les chiffres ce matin de l'INSPQ et de la santé publique au Québec. Je suis très inquiet par ce qui se passe dans plusieurs régions, notamment celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est à nos portes, qui est dans la zone orange pour l'instant, mais qui s'en va allègrement vers la zone rouge. On ne parle pas encore d'établir de cordon sanitaire, mais j'incite nos citoyens et citoyennes à conserver leurs bonnes habitudes qu'ils ont eues durant la première vague, et donc de respecter les consignes de la santé publique. Et si vous avez à voyager à l'extérieur, faites attention. Notamment au Saint-Jean, qui est quand même pas loin. À Allemars, ça se passe de façon assez incroyable. Alors, attention. C'est effectivement encore… C'est inquiétant. Je trouve ça inquiétant. Je ne veux pas faire peur au monde, mais je pense qu'il faut quand même le dire. Il faut nommer les choses. Troisième élément, probablement qu'à la prochaine, effectivement, séance de conseil, on va avoir de la neige. Fait qu'effectivement, continuons d'être prudents. C'est l'hiver qui s'en vient. Donc, adapter sa conduite, comme disaient mon collègue M. Michaud, et comme Claude, répris rendez-vous. Moi, c'est la semaine prochaine que je change mes pneus d'hiver. Et voilà. Bon support. Bien, bon mois. Alors, merci beaucoup. Le défi du sommet, effectivement, j'en ai manqué quelques-uns, mais c'était une initiative fort et très intéressante. Je voudrais aussi vous parler, vous entretenir peut-être plus au niveau de la COVID-19. Effectivement, je pense que c'est préoccupant. Actuellement, je dois dire que notre réseau de la santé au niveau de la Jamaisie va très bien. Le traçage, le retraçage des gens, la discipline aussi des citoyens de Chibougamo et de la région, au retour de voyage, les gens qui ont des septombs. En tout cas, je sens qu'il y a vraiment une force qu'on a ici en région d'avoir respecté jusqu'à maintenant les règles sociosanitaires. Et je vous en conjugue de continuer à le faire. M. Poirier a raison. Le Sainé-Lac-Saint-Jean, c'est préoccupant. Mais tout ce qui se passe à la grandeur du Québec, c'est préoccupant. Et j'aime dire aux gens que la place à être actuellement, c'est dans notre région. Mais pour ce faire, on doit maintenir notre vigilance. On doit maintenir la restriction dans nos contacts sociaux. Oui, on est en jaune, mais pour l'instant, c'est parce que ça va bien. On n'a pas de transmission communautaire. On a vu certaines gens arriver qui avaient été en contact avec des gens de COVID. On vous invite à mettre l'application COVID sur votre cellulaire, suivre les règles sociosanitaires et surtout, ne pas se fier à des rumeurs, mais y aller sur des faits. Donc, au CR3S de l'Abidjan, vous avez un site Internet qui vous donne l'information. Je sais qu'au niveau des médias, ici à Chibouguie, les gens font l'information également. Mais, c'est rare qu'on va dire ça, mais notre avenir et notre santé est entre nos mains. Alors, il faut se les laver et il faut continuer à porter le masque et suivre les règles sociosanitaires. J'ai dû aller à l'extérieur. C'est un voyage essentiel. Parce que moi, ma mère devait retourner chez elle, mais elle m'a décidé de rester chez Mouguie. On est allé chercher des bottes, des manteaux d'hiver, puis aller avec les affaires qu'elle avait à faire à Montmagny. Mais on a été très stricts dans notre déplacement. Et on va faire un test COVID comme prévu et comme demandé pour notre centre de santé, mercredi en fin de journée. Mais actuellement, notre santé va bien, donc ne partons pas de rumeurs. Mais c'est vraiment crucial et important de limiter au maximum nos contacts sociaux. Et écoutez l'Halloween, je suis heureuse qu'on fasse ce qu'on a pu. Vous voyez les efforts qu'ils ont faits par notre équipe au niveau des loisirs de la vie communautaire pour justement donner une planifiée de services ou d'activités pour nos citoyens, pour nous rendre la vie plus agréable. Puis je dois vous avouer que la collecte des bonbons cette année, j'étais sûre, j'aurais aimé gager avec quelqu'un là-dessus qu'elle n'aurait pas lieu. Mais quand tout attendre, le gouvernement nous a dit non, on vous le permet. Mais encore là, on a des règles sanitaires à respecter et c'est vraiment très important. Alors je vous souhaite un bon mois. Moi, je ne parlerai pas de la neige tout de suite, je sais que ça s'en vient. Je suis heureuse parce que semble-t-il qu'on va avoir une saison de ski. Mais tout ça va être tributaire des efforts qu'on continue à faire. Je sais que c'est étonnant, je sais que c'est plate. On est des êtres sociaux, mais malheureusement, on doit restreindre nos contacts sociaux et s'assurer de respecter les règles socio-sanitaires. Là, je pense que c'est fait trois fois, je le dis, et ça a déjà été dit par mes collègues également. Alors je vous remercie. Je prendrai quelqu'un pour lever la séance et je vous souhaite un bon mois. On propose. On propose. M. Bolduc, M. Poirier, merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de mois. Sous-titrage ST' 501